Bonjour, je m'appelle Jérôme Maury, je vais vous parler de l'accordéon. Alors, quand on regarde l'accordéon, on aperçoit tout de suite deux claviers, et puis surtout un soufflet qui est vraiment le cœur de l'instrument. Un instrument à vent, ce qui le rend très expressif. On peut entendre ça, par exemple, avec des grosses nuances, des gros changements d'intensité. Voilà, pour l'intensité, pour l'expressivité avec le soufflet, alors qu'il faut vider régulièrement entre les morceaux. Quand on écoute l'accordéon tout seul, on se rend vite compte que c'est un instrument qui est très polyphonique, c'est-à-dire qu'il joue plein, plein, plein de sons en même temps. Alors, pas seulement parce qu'avec les doigts on peut appuyer sur plein de notes, mais également parce que son clavier main gauche est très particulier. Il y a deux types de notes en main gauche, des notes très graves, qu'on va appeler des basses, et puis des boutons qui font entendre ce que l'on appelle des accords, d'où le nom accordéon. C'est-à-dire qu'en appuyant sur un seul bouton, on va pouvoir faire entendre trois sons simultanément. Alors ça, c'est très pratique pour accompagner des mélodies. Par exemple, voilà une mélodie sans accompagnement. Et si je lui rajoute des basses et des accords. Tout de suite, on a un instrument beaucoup plus autonome. Ça veut dire qu'il peut être soliste, il peut aussi accompagner les autres instruments, les chanteurs, et puis s'intégrer dans toutes sortes de formations instrumentales. C'est d'ailleurs ce qu'il a beaucoup fait dans toutes sortes de styles de musique, et puis dans beaucoup de pays parce que c'est un instrument très portatif. Alors parmi les spécificités de cet instrument, il y en a une dernière que je voudrais vous faire entendre. C'est qu'il dispose de plusieurs sons, on appelle ça des registres différents, qu'on peut changer par le biais de petits boutons. Voilà par exemple une même mélodie jouée avec plusieurs sons. Un son très doux pour commencer. Un son un tout petit peu plus brillant. Et puis un son un petit peu plus aigu. Voilà un rapide tour d'horizon de l'accordéon. A bientôt peut-être pour en découvrir plus.